La Terre, un joyau vieux de 4,5 milliards d'années, qui abrite aujourd'hui 7,5 milliards d'êtres humains. Des rats de marée d'une violence inouïe ont balayé les côtes. Mais qu'avons-nous fait pour en arriver là ? Entre catastrophes naturelles, élevage intensif, surpopulation, notre planète a atteint ses limites. La planète est en train de devenir une étude. La moitié de la population actuelle va mourir dans les 15 ou 20 ans. On est en train de perdre la bataille. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons agir. Après la diffusion de son documentaire événement Legacy hier soir sur M6, ce soir, Yann Arthus-Bertrand tentera de nous répondre en direct à cette question. Notre planète est-elle condamnée ? Là, on a eu une grosse race. On l'a pris dans la gueule, on ne va pas se mentir. Yann Arthus-Bertrand est avec nous, merci d'être avec nous. Je suis très heureux de vous recevoir, comme à chaque fois. Et c'est vrai qu'hier, j'ai vu des commentaires passer sur les réseaux sociaux incroyables. J'ai dû le voir après en replay, parce que j'étais sur une émission, comme d'habitude, parce que je passe plus de temps sur les plateaux télé, tranquillement chez moi, en train de regarder des séries. En tout cas, il y avait des moments très très forts hier. Mais c'est vrai qu'hier, tous les messages que je voyais, c'était c'est magnifique, il faut regarder, mais ça fait vraiment quand même très très peur. C'était une alerte aussi que vous vouliez faire hier ? Moi, je voulais dire qu'on regarde tous ensemble la vérité en face, ce qui est en train de se passer. Moi, je suis le messager de ce que nous disent les scientifiques. Ça fait 50 ans que je m'intéresse à l'environnement et à l'écologie, à l'écologie, disons à la vie autour de moi. Et ce que je vois aujourd'hui au bout de 50 ans, c'est incroyable. Quand j'étudiais les lions il y a 40 ans au Kenya, jamais j'aurais pensé que tous les animaux que je travaillais, les girafes, les hippopotames, seraient aujourd'hui sur la liste rouge des animaux où ils voient disparition. Les lions qui étaient 400 000 sur 20 000 aujourd'hui, et je ne pensais pas que l'espèce la plus en danger, ça serait la mienne, ça serait mes petits-enfants. Et c'est ça, c'est quelque chose de... Dans ce film, on a essayé de parler avec gravité de ce qui est en train de se passer. Voilà. C'est un film... Dans ce film, vous nous mettez en garde contre la surpopulation aussi de la Terre. On nous a donné des chiffres qui sont impressionnants. Regardez ça. Quand j'étais enfant, nous étions à peine plus de 2 milliards et demi. En l'espace de ma vie seulement, nous sommes 3 fois plus nombreux. Le temps de voir ce film, nous serons 20 000 de plus sur la planète. Dans 4 jours seulement, nous serons 1 million de plus. Nous posons de plus en plus lourdement sur la Terre. Notre empreinte est de plus en plus profonde à mesure que nous nous encombrons d'objets. Aujourd'hui, la planète n'est pas confrontée à une crise environnementale majeure, mais à deux. La crise climatique est celle de la biodiversité. Cette image est la plus impressionnante de tout le doc pour moi. C'est ce qui a fait le plus réagir. Oui, Guillaume, j'entends. Je voulais dire, c'était vraiment un chef-d'oeuvre. Moi, je n'ai jamais vu un documentaire comme ça. Vous avez cassé les codes du documentaire. Il n'y a pas très peu d'interviews, très peu d'êtres humains. C'est beaucoup de paysages. Et avec ça, vous réussissez à raconter une histoire en plus et à faire passer des messages. Et ça a cartonné en audience, donc bravo. Merci beaucoup. Il faut le voir en replay, c'est ce qui est formidable. C'est qu'on peut le revoir. Le film a également évoqué un autre sujet majeur, la pollution du plastique. Ça, on en parle beaucoup. Et vous avez montré des images qui sont révélatrices d'un très, très gros problème. Regardez. Depuis 1982, j'avais 35 ans, nous avons doublé l'extraction des ressources naturelles arrachées à la terre et nous balançons en la mer plus de 8 millions de tonnes de plastique tous les ans. L'équivalent d'un camion poubelle déversé dans la mer à chaque minute qui passe. Ce matériau peut mettre des siècles à se dégrader. Et en attendant, il remplit le ventre des rivières, des poissons et des oiseaux. Ces images sont pour moi invraisemblables, un regardable. C'est tout un symbole. Nous sommes dans une civilisation de déchets. Oui, Delphine. En fait, l'homme est intelligent, il a cette intelligence. Donc s'il y avait 7 milliards de personnes intelligentes, ce ne serait pas le problème. Déjà, vous pouvez nous enlever, nous. Oh non, la maison vous dit. Déjà, vous pouvez nous enlever. Vous faites 7 milliards moins 10. C'est vrai. J'ai mis de côté Yann Arthus. Les gens ne sont pas assez éco-citoyens. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui jettent leur chewing-gum par terre, leur mégot par terre, qui ne coupe pas l'eau quand ils se brossent les dents. Si 7 milliards de personnes éco-citoyens... On n'en est plus là, là. On n'en est plus là. C'est qu'on soit 7 milliards et demi, le problème. Yann Arthus Bertrand. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Là, c'est fini. Ça, c'est bien ce que vous dites. Je ne vais pas le critiquer, mais par rapport à l'énormité de ce qu'il y a devant nous, on est prisonniers de cette religion, cette tyrannie de la croissance. Et le pétrole, c'est notre croissance. Aujourd'hui, écoutez bien ça. 10% de la population mondiale émet 70% du CO2. 10% est responsable de 70% du réchauffement climatique. Et ces 10%, c'est toi, c'est moi, nous tous ici. Et ce film, il n'est pas contre les politiques, il n'est pas contre les lobbies, il est contre moi. Est-ce que moi, je suis capable de changer ma façon de vivre ? L'homme politique n'est qu'un reflet de ce que nous sommes tous aujourd'hui. Les lobbies, personne ne m'oblige à mettre de l'essence dans ma bagnole, personne ne m'oblige de consommer de la viande industrielle. C'est moi de décider. Aujourd'hui, la situation est tellement grave, ce qui nous permet à chacun de donner du sens à notre vie. Quel sens je veux dire à ma vie ? À quoi je sers ? Qu'est-ce que je peux faire ? Et ici, on peut tous se poser la question. Il y a votre livre aussi, Cap 2030, une décennie pour changer le monde, on va revoir d'autres images. Mais est-ce que vous pensez qu'on a encore une chance de sauver la planète ou une décennie pour changer le monde ? On ne parle pas de sauver la planète, on a continué à tourner, on parle de sauver la vie telle qu'elle est sur Terre. Il y a déjà eu cinq extinctions sur la Terre de la vie sur Terre. On parle de la sixième extinction due à l'homme. Moi, je ne me pose pas la question si on va y arriver ou pas. C'est mon devoir, c'est ma mission de le faire. C'est tout ce ton de mission ici sur le plateau, d'essayer de faire une vie meilleure pour nos enfants. Avec tout ce qu'on voit, et on voit que mine de rien, il y a peu de choses qui sont faites, et c'est très peu pris au sérieux. Est-ce que vous pensez franchement, Yann Arthus Bertrand, qu'on va réussir à endiguer cette... Est-ce que toi, tu le prends au sérieux ? C'est ce qui m'intéresse. Vas-y, engage-toi, on parle plus dans tes émissions, vas-y, c'est ton boulot. On a chacun un rôle à jouer ici, le garagiste, le boulanger, et toi le premier. Je sais, Yann Arthus Bertrand, mais je sais où, Yann, mais juste, est-ce que la France, à l'échelle de la France, est-ce qu'on peut faire changer le monde ? Est-ce qu'on a un poids assez fort ? Je vais te dire, ce livre-là, 150 Français choisis au hasard, pas écolo, qui connaissent rien. Ils ont sept week-ends, on les briefe. À la fin, ils deviennent plus radicals que moi. Quand tu vois le gars qui vit en province, qui dit, maintenant, on va rouler, on va mettre la limitation de la voiture 110 km heure sur l'autoroute. Nous, à Paris, on s'en fout un peu. Mais le gars qui vit en province, il prend l'autoroute tous les jours. Il est capable de faire cet effort de décider de rouler à 110 km heure. Je veux dire, c'est quand on sait ce qui est en train de se passer, c'est ce que la petite Greta est là, quand on sait ce qui est en train de se passer, on ne peut pas revenir en arrière. Le temps qu'il y avait avant, il faut faire le deuil de l'époque. Aujourd'hui, on va avoir un changement climatique majeur, et notre devoir, c'est de nous battre tous. Peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais on va essayer. C'est notre devoir. Tes enfants, ils diront quoi ? Ils diront, mon père, il le savait, il n'a rien fait. Ils le savaient. Qu'est-ce qu'ils ont été courageux ? Ils ont décidé de changer. Bien sûr, c'est difficile. Et nous, on est le pays riche. Bien sûr, on peut vivre mieux avec moins. Mais quand un pays voit de développement, que tu n'as pas d'éducation, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de santé, c'est difficile de leur dire de décarboner notre vie. Mais nous, on peut le faire encore aujourd'hui, et on doit le faire. C'est notre mission à tous. Désolé, un peu de prêcher. Non, mais c'est important. Moi, j'aime la façon de parler d'Ian Arthus. On comprend ce qu'il dit. Je trouve que, vraiment, tu nous sensibilises tous. Tu sensibilises certainement tous les jeunes et les moins jeunes qui nous regardent ce soir à 19h57 en direct. Ils se disent tous, est-ce qu'on a une chance ? Et qu'est-ce qui va se passer, en fait ? Moi, je pense, Yann Arthus Bertrand, c'est ce qu'on a vu hier, mais je pense qu'il faut dire aux gens, si on ne bouge pas, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années à venir ? On voit qu'il y a des choses qui se passent dans des pays, des conditions climatiques, des phénomènes climatiques qu'on ne voyait pas avant. Et on a l'impression que ça se dégrade de plus en plus vite. Qu'est-ce qui va se passer dans les 4-5 ans à venir ? Bon, je ne suis pas un futurologue, moi. Mais ce que je sais, c'est que le secrétaire général des Nations Unies, ce n'est pas le patron de Greenpeace, c'est le secrétaire général des Nations Unies. Il dit qu'on va vers une catastrophe climatique imminente. Il faut savoir que le climat qu'on a eu pendant 20 000 ans, il est parti à jamais. Il ne reviendra pas. Le climat qu'on a eu, il faut le savoir. Il va falloir qu'on apprenne à s'entraider, à vivre d'une façon différente, à peut-être avoir beaucoup plus de bienveillance pour la vie autour de nous. Est-ce qu'on n'est pas capable de regarder ce qui est vivant autour de nous d'une autre façon ? Géraldine. Alors moi, évidemment, votre documentaire, je l'ai trouvé absolument magistral, je l'ai trouvé à la fois poétique, l'irique, c'est pour moi une déclaration d'amour à la planète. Mais pour autant, sur le fond, le côté de la surpopulation, puisqu'on montre bien que 1961, on est 2 milliards, et là, on est à 7,5 milliards, même un peu plus. Comment on fait, en fait ? On trie, c'est la politique de l'enfant unique. Comment on va faire, par exemple, parce que, par exemple, vous parlez de l'avion. Bon, l'avion, OK, il y a une sorte de tourisme de masse où tout le monde a pu aller ou peut aller à l'autre bout du monde, avant la pandémie. C'est une quête. Mais alors, comment on fait ? On trie, alors on va dire, bon, alors les gens riches, ils peuvent prendre l'avion parce qu'on va augmenter les tarifs, et puis les gens pauvres, non, ils n'ont plus le droit. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, comment on va faire ? Oui, mais je n'ai pas la solution. Personne n'y a le droit. C'est une réflexion. On peut tous, aujourd'hui, prendre l'avion, seulement si c'est essentiel. Avant, on faisait un week-end à Marrakech. On a tous fait ça. Mais on ne pourra plus le faire aujourd'hui. Je pense que... Je n'ai pas la solution. Je n'ai pas la solution. Mais bien évidemment, il faudrait qu'une espèce de gouvernement mondial qu'on soit tous qu'on s'entende. Si la France, toute seule, décarbonise et qu'on ne le fait pas, notre balance commerciale va s'écrouler. L'homme politique, il est élu pour quoi ? Donc, décarboner le pays, c'est prendre des risques. Mais vous voulez, il faut être courageux, dire la vérité. Mais je vais vous dire ce qui va changer. Quand on sera... Aujourd'hui, quand il y a la marche pour le climat à Paris, on est 50 000 dans la rue. Le jour où on sera 3-4 millions manifestés, comme pour l'arrivée de la Coupe du Monde, les choses changeront. Les politiques, ce n'est que le miroir. Si on a envie de changer tous ensemble, on changera. Si vous en parlez tous les jours, si c'est dans votre vie, c'est quelque chose d'important. C'est ça qu'il faut savoir. Alors, je sais qu'on a une émission où vous avez tendance de vous moquer un petit peu de tout, mais ça, on ne peut pas se moquer de la vie de nos enfants et de nos petits-enfants. On ne peut pas le faire. On n'a pas le droit de le faire. Mais je suis d'accord avec vous. Mais alors, pourquoi vous ne vous engagez pas en politique ? Parce que le problème, je ne le ferai pas faire. Mais l'écologie en politique, c'est catastrophique. Ce que j'ai fait, c'est bien plus qu'un... Ça, c'est un vrai débat politique que j'amène. On fait réfléchir les Français. Je pense que ce film-là qu'on a fait avec toute mon équipe, comme tous les écolos, Hulot n'a pas été capable de faire de la politique. Il l'a bien vu. Moi, je ne suis pas plus capable que lui. Chacun a son boulot. Et je pense que les hommes politiques... J'imagine... Vous savez, Hulot, ce qu'il raconte quand il a fait 2000 réunions. Quand il était dans 2000 réunions. Dès qu'il prenait des décisions, il recevait des appels de partout. C'est extrêmement compliqué. C'est un autre métier. Moi, je ne fais pas ce métier-là. Gilles ? Moi, j'ai envie d'être résolument optimiste. Grâce à des gens comme vous, il y a un Arthus Bertrand. Aujourd'hui, nos enfants, ils sont sensibilisés. C'est vrai ? Moi, ma fille, si jamais jette un papier par terre, elle me dit tu le ramasses, tu le mets à la poubelle. À l'école, ils apprennent l'importance de la planète. Donc, je pense que, bien entendu, votre documentaire, il est extraordinaire. Mais aujourd'hui, nos enfants, vous leur adressez un message à la fin, notamment. Les enfants, ils ont réagi, ils sont là, ils vont sauver la planète. Moi, j'ai envie d'y croire. Vraiment. Alors, moi, qui sauve la planète, moi, c'est très bien, ils ramassent des papiers par terre. En même temps, ils passent 17 heures par jour sur une tablette qui dégage du CO2 de façon invraisemblable. Donc, moi, je ne suis pas aussi optimiste que toi sur ce plan-là. Et alors, il y a un truc que vous dites à la fin en quelques secondes. Et pourtant, c'est importantissime par rapport à ce qu'on vit actuellement. C'est à force de déforester et tout, il y a de moins en moins de distance entre les animaux qui sont très malheureux et nous. Et donc, les virus, on se les communique beaucoup plus qu'avant. Et c'est un problème fondamental aussi. Nicolas. Moi, ce qui me gêne, c'est que j'ai l'impression qu'on nous culpabilise de plus en plus. Et de l'autre côté, vous dites qu'on est tous responsables. Mais au quotidien, donnez-moi, par exemple, cinq choses qu'on devrait changer pour que les téléspectateurs comprennent. Parce qu'effectivement, la prise de conscience, vous vous souvenez avec Aume qui a fait plus de 8 millions de téléspectateurs à l'époque sur France 2. Là, les audiences sont un petit peu moins importantes. Et je crois savoir pourquoi. C'est parce qu'en fait, on nous culpabilise, surtout en ce moment. Et de l'autre côté, on ne voit pas ce qu'on peut changer au quotidien. Chacun de notre côté. Parce que quand Delphine donne son exemple, effectivement, de ne pas gâcher, par exemple, l'eau, des choses comme ça. Ça, c'est des choses qu'on peut faire quotidiennement et elle a raison. Alors moi, je vais te donner des... D'abord, ce film, j'ai eu beaucoup de mal à le vendre. Personne ne voulait le prendre parce que j'étais trop pessimiste. Aujourd'hui, de dire la vérité, c'est d'être pessimiste. D'accord, mais on va tous mourir un jour, il faut le savoir. On peut raconter... Moi, je ne suis que le messager de ce que disent les scientifiques, simplement. Alors, vous voulez que je vous donne des exemples ? Allez-y. Arrêtez de consommer les viandes industrielles. Extrêmement simple. Tous les cochons, des millions de cochons qu'on est en train... Attendez, on les coûte. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter. Il faut arrêter avec ça. Ah bah non, non, non. Attendez, il faut arrêter. Non, mais qui nous dit des choses après, on va voir si c'est possible. Regarde les élevages de veau. Regarde, quand tu prends du bois, du lait. Je suis d'accord. Bon, il y a des gens qui ne peuvent pas, mais il y a des gens qui peuvent. OK ? Donc, ceux qui peuvent, essayent. Voilà, ceux qui peuvent, Essayez de acheter la viande plus chère à son vrai prix, il y a des paysans qui se suicident tous les jours parce qu'on ne paye le lait pas à son prix, qu'on n'achète pas la viande à son vrai. Est-ce que c'est normal ? C'est une honte que les paysans ne peuvent pas vivre. Ceux qui font un bon boulot, il faut les aider. Autre chose, Yann. Arrêtez. Après, prendre l'avion... Votez pour les politiques qui mettent l'écologie au cœur de leur programme. Mais pas les écolos, alors. On va pas, c'est un autre débat, ça. Non, 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 mais trouvons des écolos à qui on a envie. Ayons confiance dans les gens qui nous dirigent. C'est important. Et quoi les autres choses, sinon, alors ? Vraiment les choses à faire quotidiennement. Aider dans les associations, devenir bénévole pour aider les gens. Croire qu'on peut aimer, qu'on peut partager avec plus de bienveillance. Regardez le monde autour de nous sans cynisme et sans scepticisme en permanence. Croire aux bonnes choses. Aujourd'hui, on vit dans un monde extrêmement méchant. Dès qu'on fait quelque chose, vous le savez tous, vous voyez bien sur les réseaux comment ça se passe. Et chacun peut trouver où est-ce qu'il peut faire quelque chose. Ce n'est quand même pas très difficile de réfléchir comment dépenser moins de carbone. Merci en tout cas. Yann Arthus Bertrand, Cap 2030, une décennie pour changer le monde. Vous venez nous voir quand vous voulez, Yann Arthus Bertrand, si vous avez un message à faire passer. Avec plaisir. Et tu sais que si tu as besoin que je passe des messages, si tu as besoin que je dis ce qu'il y a Regarde le film en replay. Exactement. Et si tu veux que je fasse un petit message tous les soirs, tu n'as qu'à me l'écrire par SMS, tu me l'envoies et je le dirai. J'en ai un déjà. On le fait ça ? Non, on fait ça ? On fait ça à partir de demain ? Il n'y a pas de problème ? Allez. Tu sais quoi ? Tous les soirs, je démarrerai l'émission par un petit message. T'es sûr ? Allez, c'est fait. Je te le dis. Non, on doit y aller. La seule énergie durable, c'est l'amour. Merci. Eh ben voilà. C'est la conclusion à sa fille. C'est con parce que... Regarde l'énergie qu'il peut avoir une femme pour défendre ses enfants. Ça, c'est l'énergie de l'amour. Une femme capable de mettre sa vie en danger. Et est-ce qu'on n'est pas capable de faire la même chose pour nos enfants, nos petits-enfants, pour la vie autour de nous ? Ça ne paraît pas si difficile. Regarde le sondage. Oui à 75% et non à 25%. Tu vois, ça, c'est des choses qui me font pleurer, moi. Ben voilà. J'imagine que des jeunes dans les enfants aujourd'hui pensent que... Mais non, on peut tous se battre. Il faut y croire. Ça va être difficile, mais on a fait des choses plus difficiles que ça.